Nous allons voir dans cette vidéo comment formater un texte assez long, comme celui-ci, qui fait donc 4 pages pour le moment, de manière rapide en utilisant les styles. Pour faire apparaître le menu des styles, il faut aller dans Format, puis Style et Formatage. Ici, vous trouvez différents styles déjà existants. Qu'est-ce qu'un style ? Un style, c'est une fonctionnalité du traitement de texte qui permet d'appliquer à des paragraphes ou à des éléments du texte donnés un formatage prédéfini. Il existe, par exemple, nous allons commencer par utiliser les styles de type titre. Donc les styles de type titre sont là pour formater les titres. Nous allons commencer par appliquer, donc, les styles qui nous sont donnés dans l'exercice aux titres qui sont dans ce document. Tout d'abord, logiciel libre, une introduction doit se trouver, ou doit avoir le style titre principal. Peut-être qu'en ouvrant votre document, vous allez avoir uniquement soit ça, c'est-à-dire les styles qui sont déjà appliqués au document, soit automatique, cela donne les styles les plus couramment utilisés. Vous voyez ici que, dans les styles automatiques, le style titre principal n'est pas là. Alors il faut, à ce moment-là, afficher tous les styles. Pour appliquer le style, deux méthodes possibles. On se met sur la ligne où on a un paragraphe. Donc, un paragraphe, je vous rappelle, c'est un bloc de texte délimité ici par un retour à la ligne, que nous pouvons voir ici par ce petit symbole. Donc, si je veux appliquer le style titre principal, je me mets ici sur le titre et je clique ensuite deux fois sur titre principal. Une autre possibilité est de sélectionner le style, puis de sélectionner ici le... Ça ressemble à un saut qui verse. Et ensuite, il suffit de cliquer là où on veut appliquer le style. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut appliquer ensuite le même style assez facilement en cliquant à chaque fois aux endroits qui nous intéressent. En cliquant à nouveau, on désélectionne cette option. Je vais maintenant appliquer le style titre 1 aux différents titres, tels que donnés dans l'exercice. Je vais utiliser cette fonctionnalité-là qui va me permettre d'appliquer le style à chaque fois sur les titres en cliquant dessus. Donc, qu'est-ce qu'un logiciel ? Qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Et ainsi de suite. ... ... ... ... Ensuite, je vais appliquer le titre 2. Là où c'est demandé, c'est-à-dire pour le technicien, pour l'utilisateur, pour les entreprises, puis quelques effets pervers, les brevets sur les logiciels. Et ensuite, le titre 3, ici, sur pour l'innovation et pour l'informatique libre. J'ai donc appliqué maintenant tous les styles demandés à mes titres. Il nous est ensuite demandé de numéroter les sections, c'est-à-dire ces titres, qui s'appellent titre 1, titre 2, titre 3, forment une hiérarchie. C'est-à-dire que le titre 1 est plus important que le titre 2, et plus important que le titre 3. Et on peut vouloir numéroter ces titres pour ensuite y voir plus clair dans la structure du document. Pour ce faire, nous allons dans Outils et Numérotation des chapitres. Et on peut ici définir pour les différents niveaux, différents titres, différents styles de paragraphe. Ici, pour le niveau 1, ces niveaux correspondent à une hiérarchie. Ce serait par exemple ici un chapitre, une section, une sous-section. Comme vous avez dans les livres, typiquement. Donc ici, cela signifie que pour le niveau 1, on va appliquer comme style le titre 1. On peut ici choisir de numéroter le titre. Donc pour cet exercice, il est demandé de numéroter le titre 1 avec les numéros 1, 2, 3. Non, avec ceci. Il est aussi demandé, ici cela permet de mettre un séparateur devant et derrière le numéro. Dans l'exercice, il nous est demandé de mettre un séparateur derrière uniquement. Ensuite, dans Position, on peut, à la suite de la numérotation, décider de mettre une tabulation. Ou alors, de mettre un espace. Je conseille, dans ce cas-là, ou je conseille en général de mettre un espace. La tabulation, pouvant avoir l'effet d'avoir des espacements différents entre la numérotation et le titre lui-même. Pour le titre 2, ici, on définit petit a, petit b et petit c comme numérotation. Derrière le caractère, derrière la numérotation, on met un tiret. Et puis ici, afficher les niveaux nous permet, ici nous affichons le niveau, nous affichons un niveau, c'est-à-dire uniquement le niveau 2. Donc, cette numérotation-là. Si on affiche maintenant deux niveaux, cela va nous afficher la numérotation du titre supérieur, ainsi que la numérotation du titre courant. Pour le troisième titre, donc style de paragraphe titre 3, on choisit comme numérotation celle-ci. Toujours un tiret derrière la numérotation. Puis cette fois-ci, on va afficher trois niveaux pour avoir le titre, le numéro du titre principal, le numéro du sous-titre, et ensuite le numéro du titre que l'on est en train d'utiliser. Et ici, nous voulons un espace derrière la numérotation. Maintenant, si je clique sur OK, vous allez voir que mes titres ont changé. Partout où j'ai appliqué le style 1, j'ai des titres comme ceci. Et puis ici, un titre 2. Ici, un titre 2 et un titre 3. Il nous est demandé d'insérer à cet endroit-là une table des matières. Pour ce faire, c'est assez simple. Il est possible d'insérer automatiquement une table des matières, de la manière suivante. Une remarque ici, évaluer jusqu'au niveau. Cela veut dire que tous les titres, jusqu'au titre de niveau 10, donc dans nos documents, nous avons seulement 1, 2 et 3, mais nous pourrions avoir beaucoup plus de titres, seront affichés. Si on veut afficher, par exemple, uniquement les titres principaux, on choisira ici d'évaluer jusqu'au niveau 1, c'est-à-dire les titres de type ou de style titre 1. Si on veut afficher les titres principaux et les sous-titres, comme ça, si on veut afficher les titres principaux, les sous-titres et les sous-sous-titres, alors on affichera jusqu'au niveau 3. Nous n'avons, nous, que 3 niveaux. Ensuite, en cliquant sur OK, vous voyez ici la table des matières qui s'affiche. Vous pouvez remarquer ici que vous avez plusieurs endroits dans le texte où c'est souligné en rouge. Cela signifie que le correcteur orthographique n'est pas bien configuré. Pour cela, il faut aller dans Outils, Langues, et pour tout le texte, définir la langue française. Voilà. Maintenant, normalement, à part pour quelques mots qui sont des noms de marques ou des noms de personnes, il ne devrait plus y avoir, pardon, de problèmes. Ici, notre table des matières, si nous voulons la modifier, il faut cliquer sur le bouton droite et éditer la table pour pouvoir changer. Si nous faisons des modifications dans le document, il faut mettre à jour la table des matières. Cela ne se fait pas automatiquement. Donc, toujours en cliquant avec le bouton droit de la souris, Actualiser l'index, la table. Cela met la table à jour. Nous allons maintenant voir comment modifier un titre. Pardon. Comment modifier un style. Tout d'abord, la table des styles, donc le styliste. Nous allons modifier le titre 1 pour qu'il s'affiche avec un fond grid. Il faut donc cliquer avec le bouton droit de la souris sur titre 1, puis modifier. Et là, il est possible de changer tous les paramètres de formatage. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'arrière-plan que nous souhaitons mettre en gris. Cela va maintenant mettre une couleur d'arrière-plan grise sur tous les titres que l'on a définis comme étant de style titre 1. Vous pouvez vérifier maintenant. Ici, nous avons un arrière-plan gris pour tous les titres de type titre 1. Ensuite, il nous a demandé pour tous les paragraphes d'utiliser le style corps de texte et de le modifier. Pour modifier, je vous rappelle, on clique droit, on clique avec le bouton droit de la souris, puis modifier. Ici, il nous est demandé de faire différentes choses. Tout d'abord, le texte doit être justifié. Donc, justifier, cela signifie aligner à gauche et à droite. Donc, ici, dans Alignement, on peut choisir Justifier. Il est également demandé d'ajouter un espacement de 0,2 cm sous le paragraphe. Cela se trouve donc dans Retrait et espacement. Ici, il est possible de définir différents paramètres. Un espacement avant le texte, après le texte, uniquement sur la première ligne de texte, donc cela signifie que le texte, ici, sera décalé vers la gauche du nombre de centimètres donné ici, ici, vers la droite, le nombre de centimètres donné et ici, seulement la première ligne. Il est possible de mettre un espacement au-dessus ou au-dessous du paragraphe. Ici, on nous demande 0,2 cm. Alors, pourquoi utiliser des espacements ? Justement, pour aérer un peu le texte pour que les paragraphes ne soient pas collés les uns aux autres. Donc, dans la pratique, on n'utilise pas un retour à la ligne, on utilise un espacement pour avoir l'espacement demandé ou pour avoir un texte plus aéré. Voilà. Et maintenant, nous allons appliquer ce style à tous les paragraphes très rapidement en cliquant tout simplement dessus. Je vous rappelle, un paragraphe, c'est un bloc de texte qui se termine par un retour à la ligne. Vous voyez, comme il est rapide de cette manière de formater de formater un texte. Il suffit de définir un style et puis ensuite d'appliquer ce style à tous les endroits du texte qui nous intéressent. Et puis, si on veut changer l'apparence du texte, eh bien, il nous suffit de changer le style, donc pas besoin après de changer dans chaque paragraphe. Il suffit de changer le style et cela changera le style pour tous les paragraphes. Nous pourrions, par exemple, ici, ajouter un retrait uniquement à la première ligne de 0,4 cm, par exemple. Et maintenant, tous les paragraphes ont maintenant une première ligne qui est décalée un peu vers la droite. Il est également possible de définir des nouveaux styles à partir d'un style existant. Ici, nous allons redéfinir ou définir un nouveau style à partir du titre principal. en cliquant sur le bouton droit de la souris, puis nouveau. Nous allons appeler ce nouveau style titre principal perso. Et là, il nous est demandé de changer la police de caractère en 20 points et comme position comme alignement centré sur la page. Ça, c'était déjà le cas. Et encore, la police en gras, ce qui est déjà le cas ici. on clique sur OK. Vous allez voir maintenant le nouveau style ici apparaître dans la barre du styliste. Et puis, nous pouvons appliquer ce style au titre principal qui devient maintenant plus grand puisqu'on a changé uniquement la taille de la police de caractère. Voilà, c'est ainsi que très rapidement nous avons pu formater ce document. vous voyez.